passons maintenant au sixième chapitre qui est la gastrulation alors dans ce chapitre nous allons voir positionnement des trois tissus primordiaux induction primaire et secondaire les molécules intervenant dans la migration cellulaire et les mouvements morphogénétiques premièrement le positionnement des trois tissus primordiaux la troisième semaine du développement embryonnaire est marqué par deux événements majeurs la gastrulation proprement dite qui aboutit à la formation d'un embryon tridermique et le début de la formation du placenta à partir du trophoblast vous avons voir dans le cours précédent que le trophoblast se différencie du bouton embryonnaire dès la première semaine de développement avant même la nidation de plus pendant cette troisième semaine sera mise en place l'alantoïde une autre annexe embryonnaire et certains ébauches d'organes commenceront à apparaître la gastrulation correspond à la mise en place des trois feuilles embryonnaires primordiaux elle est marquée par une détermination cellulaire bien définie et des mouvements morphogénétiques important plusieurs modifications morphologiques sont visibles sur la face supérieure du disque embryonnaire dont la taille augmente progressivement et qui prend une forme de poire avec une extrémité crâniale élargie c'est l'embryon au cours de la troisième semaine de développement voilà ça c'est la région crâniale qui est plus élargie que la région caudale les événements qui apparaissent au cours de la gastrulation sont premièrement la formation de la ligne primitive la ligne primitive est une ligne qui apparaît au milieu de l'embryon et à partir de laquelle commence la migration des cellules vers l'intérieur de l'embryon c'est un épaississement superficiel du grand axe du disque qui apparaît du 15e jour à la partie postérieure voilà la partie postérieure voilà la partie antérieure de l'embryon donc du côté du pédicule embryonnaire il s'allonge vers l'avant et au 18e jour il occupe la moitié postérieure de cet axe il est parcouru par un discret sillon qui s'évase à son extrémité antérieure en une dépression plus nette creusée dans une nodosité appelée le nœud de hansen alors le nœud de hansen c'est quoi c'est cette région là c'est cette région là qui est dans la partie antérieure de la ligne primitive la ligne primitive parait ensuite ce raccourci mais c'est en fait le disque embryonnaire qui s'allonge vers l'avant et elle disparaît au début de la quatrième semaine le deuxième événement qui apparaît au cours de la gastrulation c'est la formation du prolongement céphalique c'est une ligne dense interne donc visible par transparence à travers l'épiblast qui prolonge vers l'avant la ligne primitive il apparaît le 17e jour et va s'allonger jusqu'à la fin de la troisième semaine atteignant l'extrémité antérieure du grand axe du disque embryonnaire des coupes transversales et la sas digitale permettent de comprendre les mouvements morphogénétiques de la gastrulation voilà la gastrulation le nœud à partir de la ligne primitive commence la migration des cellules vers l'intérieur pour former les deux feuilles embryonnaires le mésoblast et le l'entoblast passons maintenant la formation des trois feuilles la ligne primitive correspond à une accumulation de cellules de l'épiblast latéral qui prolifèrent et convergent vers le grand axe du disque il est parcouru par une fissure virtuelle mais bien visible au niveau du nœud de hansen par laquelle basculent les cellules pour passer sous l'épiblast les premières cellules à effectuer ce mouvement au quinzième jour atteignent l'hypoblast dont elles prennent la place pour constituer un nouveau feuillet discoïdal appelé l'entoblast l'entoblast veut dire l'endoderme voilà l'ectoderme primaire l'endoderme définitive en jaune les cellules s'insinuent entre l'ectoderme et l'endoderme pour former le mésoblast et la membrane cloacale constitue la liaison entre l'ectoderme ou bien l'hypoblast et l'entoblast ou bien l'endoderme les cellules suivantes à partir du 16e jour s'interposent entre l'épiblast et l'entoblast pour constituer un feuillet appelé le mésoblast mésoblast veut dire méso d'herbe celui ci a deux composantes le mésoblast latéral et le mésoblast axial ou cordal alors le mésoblast latéral c'est le mésoblast qui va s'éloigner de l'axe de l'embryon pour former le mésoblast extra embryonnaire le mésoblast latéral c'est ça alors ce mésoblast là il va entrer dans la formation de mésoblast extra embryonnaire le premier c'est à dire le mésoblast latéral provient des cellules qui sont passées par la ligne primitive et qui en divergent vers les bords du disque formant deux lames latérales ces dernières vont confluer avec le mésoblast embryonnaire alors voilà le mésoblast va former trois bandes le mésoblast paraxial le mésoblast intermédiaire et le mésoblast latéral ou bien la lame latérale qui va former le mésoblast extra embryonnaire c'est quoi le mésoblast extra embryonnaire c'est une structure voilà c'est une structure qui rentre au contact direct avec l'endomètre ou bien avec la muqueuse utérine afin qu'il forme le placenta le second provient des cellules qui ont basculé par le nœud de hansen et qui s'organise en un processus plein s'allongeant dans le grand axe en avant du nœud de hansen alors ce processus cordal correspond au prolongement céphalique voilà le nœud de hansen et son extrémité antérieure porte le nom de plaque précordale ce qui reste de l'épiblast après ses migrations cellulaires prend alors le nom d'ectoblast alors le processus cordal c'est le processus qui correspond à la formation de la corde les trois feuillets définitifs c'est à dire l'embryon en sens strict provient donc de l'épiblast l'hypoblast donnant des axes embryonnaire aux deux extrémités du grand axe du disque embryonnaire l'ectoblast et l'entoblast restent jointifs son interposition du mésoblast c'est à dire que voilà ici le mésoblast il est présent surtout l'embryon sauf dans deux deux régions qui sont la membrane pharyngienne il n'y a pas de mésoblast entre l'entoblast et l'ectoblast et au niveau de la membrane cloacale la même chose il n'y a pas de positionnement de mésoblast entre l'entoblast et l'ectoblast voyons maintenant l'induction primaire et secondaire l'induction primaire ou bien la relation primaire et la transformation de l'ectoderme de la région suscordale en un tube neural primitif contrôlée par l'action industrie du mésoblast elle correspond à l'apparition de la plaque neurale au 19e jour qui constitue le premier événement de la formation du futur système nerveux le stade du canal cordal à partir du nœud de Hansel les cellules du processus cordal progresse vers l'avant tout en s'organisant en un tube creux le canal cordal ouvert à son extrémité antérieure dans la cavité viteline et à son extrémité postérieure dans la cavité amniotique par le nœud de Hansel voilà la cavité amniotique le canal cordal il est ouvert dans sa son extrémité postérieure dans la cavité amniotique par le nœud de Hansel à son extrémité antérieure le canal cordal fusionne avec l'anthoblast sur la voûte de la visicule viteline alors la mise en place de la corde voilà dans son extrémité antérieure le canal cordal fusionne avec l'anthoblast sur la voûte de la visicule viteline le matériel cordal apparaît alors comme une gouttière renversée qui sous qui tout en progressant vers la partie caudale s'aplatit pour former finalement une plaque longitudinale remplaçant l'anthoblast sur la partie axiale du toit de la visicule viteline ce processus se déroule de l'avant vers l'arrière si bien qu'il est qu'il persiste un petit canal vertical au niveau du nœud de Hansel c'est le canal de de l'iberkhan au canal neurontérique voilà ça c'est le canal neurontérique qui est présent entre l'ectoblast et l'anthoblast et il traverse le mésoblast le mésoblast ainsi appelé parce qu'il met en communication les futures ébauches du tube neural partie superficielle de l'ectoblast et du tube digestive entoblast de la voûte de la visicule viteline les cellules de la plaque cordale se détachent aussitôt du toit de la visicule viteline vers l'intérieur du disque embryonnaire puis elle s'organise en un axe plein bien distinct de l'anthoblast qui est la corde dorsale ou la noto corde le canal neurontérique est observé et la ligne primitive n'occupe plus qu'une portion très réduite en arrière de l'emplacement du nœud de hansen les cellules mésoblastique qui sont au dessus de ce reste de lignes primitives constituent l'imminence cordale par ailleurs le mésoblast axale le plus antérieur n'a pas suivi cette évolution et persiste telle qu'elle c'est la plaque pré cordale maintenant passons à l'induction secondaire qui est par opposition à l'induction primaire concerne le développement de la partie terminale de la moelle épinière à la hauteur du 31e sommite entre la 4e et la 7e semaine alors la ligne primitive produit avant de disparaître au 29e jour une structure mésoblastique qui persiste et qu'on l'avait dit elle s'appelle l'imminence caudale voilà ça c'est l'imminence caudale alors cette dernière sera à l'origine de la partie caudale du tube neural et de l'élongation de la moelle épinière cette imminence caudale c'est elle qui va former la moelle épinière par la suite pour remplir le tube neural alors ça c'est un schéma interactif au stade de la plaque neurale il va y avoir formation des bourrelets neuraux ou bien de la plaque neurale et le soulèvement des bourrelets neuraux ensuite ces bourrelets neuraux commencent à se fusionner de part et d'autre de l'axe de l'embryon la fusion des bourrelets neuraux commence dans la partie médiane de l'embryon elle se poursuit vers la partie caudale et vers la partie céphalique voilà au fur et à mesure que les bourrelets neuraux se fusionnent commence l'apparition des petites structures qui se qui s'appelle les somites à partir du mésoblaste paraxial et voilà à la fin de la fermeture de tubes neural ou bien des bourrelets neuraux nous allons avoir comme structure un tube neural creux qui va se remplir ici par la moelle épinière à partir de l'imminence caudale alors au cours de la formation de tubes neural et au cours de la fermeture du tube neural il va y avoir détachement de petites structures de part et d'autre de ce tube neural ces structures là sont appelées les crêtes neurales ces crêtes neurales sont des structures qui vont au bien d'un ensemble de tissus ou bien de cellules qui vont migrer un peu partout dans le corps embryonnaire pour former des d'autres organes voyons maintenant quelles sont les molécules qui interviennent dans la migration cellulaire il s'agit de mouvement n'intéressant pas un feuillet entier la migration cellulaire ne veut pas dire migration d'un feuillet entier et sa mise en place mais le déplacement de cellules isolées entre différents tissus de l'embryon ou au sein d'un même tissu au cours de sa différenciation les exemples seraient là encore multiples comme les crêtes neurales les sommites cellulaires des sommites les cellules germinales le devenir des cellules nerveuses primitives les cellules souches immunitaires et croissance des prolongements neuronaux si on parle par exemple de la migration des cellules des crêtes neurales ces cellules là quitte le neuro-ectoderme du tube neural au moment de la fermeture de ce tube neural et migre vers différents territoires pour s'y différencier en des types très variés cellules nerveuses des ganglions rachidiens et des ganglions sympathiques les cellules de la médulose urénale les cellules gliales les cellules pigmentaires les cellules à l'origine des os du crâne et les cellules endocrines etc en quittant le neuro-ectoderme ces cellules là les cellules des crêtes neurales c'est à dire vont migrer dans un espace extracellulaire élargi par la grande quantité quantité d'acide hyaluronique alors pour permettre la migration de ces cellules là il va y avoir des activations de certaines molécules et l'activation d'autres la désactivation des molécules d'adhésion cellulaire ou bien les molécules de la famille des N-CAM et l'activation de la fibronectine et des intégrines notons que les N-CAM les protéines membranaires d'adhésion indépendant du calcium et les cadérines disparaissent des membranes des cellules des crêtes neurales pendant la phase de migration alors les N-CAM vont disparaître de la membrane et il va y apparaître des intégrines membranaires pour se déplacer ces cellules se lient par des récepteurs membranaires spécifiques des intégrines aux molécules de la matrice extracellulaire qui sont les fibronectines et les laminines alors les intégrines sont présents sur la membrane de la cellule qui dit qui va migrer et les fibronectines et laminines sont présents dans la matrice au niveau de la matrice extracellulaire les unes sont des des récepteurs les autres sont des molécules la capacité la capacité pardon migratoire des cellules des crêtes neurales est également dû à leur activité protéasique caractère commun avec de nombreuses cellules tumorales migratrices c'est cette activité protéasique elle facilite le passage et la progression des cellules en particulier en lisant les membranes basales les cellules des crêtes neurales qui vont former des cellules non nerveuses migrent entre l'ectoderme et les sommites par une voie latérale les cellules qui vont se différencier en cellules nerveuses se déplacent entre les sommites et le tube nerveux ou la corde pour par une voie ventrale elle se réassocie ensuite pour former les différents ganglions ou la masse de la médule surrénale la fin de la migration cellulaire est associée à une réexpression des cadernes la migration elle est achevée maintenant il doit y avoir activation des molécules un camp pour pouvoir lier les cellules avec les cellules de la nouvelle position et des activations des intégrines et des fibronectines maintenant la migration des cellules du sclérotome après rupture de la membrane basale entourant le sclérotome primitif également intervention de protéase la migration des cellules du sclérotome est favorisée par l'apparition dans l'environnement somitique paraxial d'une matrice extracellulaire riche en acides hyaluroniques élargissement et oedem des espaces facilitant la mobilité et en fibronectines la fibronectine a un rôle de guidage c'est une trame c'est la trame matricielle par interaction avec les intégrines de la trame collagénique après migration les cellules d'esclérotome s'immobilise au niveau du tube neural et de la corde pour former les ébauches des vertèbres la fin de cette migration cellulaire est concomitant d'une diminution en acides hyaluroniques et en fibronectines dans la matrice extracellulaire la migration des cellules germinales primordiales les cellules germinales primordiales apparaissent très précocement chez l'embryon elles vont migrer et coloniser les ébauches qu'on a dit gonadique dans lesquelles elles formeront des gonies cellules précurseurs des gamètes alors la migration de ces cellules germinales primordiales et interstitielles chez les mammifères comme précédemment le déplacement cellulaire est guidé par un support matriciel essentiellement à base de fibronectines un chimiotactisme est exercé par l'épithélium germinatif qui est ainsi spécifiquement colonisé par les cellules germinales primordiales il ya un certain des certains certains chimiotactisme entre les cellules germinales et l'épithélium germinatif alors ce chimiotactisme va permettre la reconnaissance entre les cellules et l'épithélium et de ce fait là ces cellules là vont migrer vers l'épithélium pour former la gonade les petits et des peptides régulateurs comme le tgf bêta aurait un rôle inducteur dans le chimiotactisme alors ce chimiotactisme est induit par ce peptide régulateur qui est le tgf bêta facilitant la reconnaissance puis l'implantation spécifique des cellules germinales dans cette zone strictement localisée de l'épithélium célomique les molécules d'adhésion cellulaire ou bien les calmes au début de la migraine de la gastrulation les cellules épiblastiques produite de l'acide hyaluronique qui s'accumule dans l'espace intercellulaire entre l'épiblase et l'hypoblase l'acide hyaluronique est fréquemment associé à la migration cellulaire cette molécule peut lier massivement l'eau et jouerait un rôle anti agrégant au niveau des cellules mésoblastiques toutefois la présence de l'acide hyaluronique ne suffit pas à expliquer la migration depuis la ligne primitive chez tous les embryons vertébrés cette dernière serait en outre lié à la présence de fibronectines associées à la lame basale sous l'épiblaste la fibronectine est une glycoprotéine extracellulaire passons maintenant aux mouvements morphogénétiques c'est en cours de la pré-gastrulation alors les mouvements morphogénétiques sont les mouvements qu'exercent les cellules afin de former les trois feuilles embryonnaires c'est en cours de la pré-gastrulation que la gastrulation et de la gastrulation que débutent les mouvements cellulaires morphogénétiques qui préside à la mise en place des différents tissus et organes de l'embryon et du fœtus alors les mouvements qui existent chez un embryon humain sont l'ingression, migration individuelle de cellules vers l'intérieur de l'embryon, dénaminations, dédoublement d'un épithélium, l'épibolie qui favorise un glissement d'une nappe cellulaire, l'invagination qui veut dire mouvement d'un groupe de cellules vers l'intérieur et l'évagination qui veut dire mouvement d'un groupe de cellules vers l'extérieur à la fin de la gastrulation et après embryogénèse pardon après organogénèse les trois feuilles embryonnaires vont se transformer en des organes alors pour l'épiblaste il va se différencier en nectodermes et en neuroectodermes alors l'ectodermes va donner l'ectodermes qui va se transformer en épidermes et le neuroectodermes va se différencier en plaques neurales qui va former par la suite une gouttière neurale à partir de la gouttière neurale vont se détacher les crêtes neurales. L'hypoblaste va donner l'endodermes. Entre l'épiblaste et l'hypoblaste existe le mésoblaste. Le mésoblaste va se différencier en mésochyme extra-embryonnaire et en mésochyme paraxiale intermédiaire et latéral. Le mésochyme paraxial pardon le mésoblaste paraxial qui va se qui veut dire le mésoblaste qui se positionne de part et d'autre de l'axe de l'embryon va donner naissance au sommite. Le mésoblaste intermédiaire va donner naissance au cordon néphrogène qui va rentrer dans la formation du pronéphrose et du système rénal. Le mésoblaste latéral va donner naissance à la splanchnopleure et la somatopleure qui sont la cavité abdominale et la cavité thoracique. Et enfin le mésochyme extra-embryonnaire qui va rentrer dans la formation des annexes extra-embryonnaire qui sont de placenta. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.